Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne. Je suis très heureux de vous retrouver depuis les studios de Radio Salve Regine pour la première fois cette année, après de nombreuses émissions enregistrées avec les moyens du bord depuis chez moi ou même depuis l'Arménie. Me voici de retour en studio. La semaine dernière je vous avais annoncé que j'avais l'intention de parler de l'Ouganda et c'est bien ce que je vais faire aujourd'hui. L'Ouganda est un pays qui me tient à cœur, un pays où j'ai vécu de nombreuses années à la fin des années 90 et au début des années 2000, un pays que j'ai beaucoup aimé, un pays de haut plateaux, de lacs, de nombreux lacs, en particulier l'immense lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Un pays aux multiples cultures, culture bantou dans le centre et dans le sud, culture nilotique dans le nord. Un pays à tradition pastorale pour certaines de ses ethnies et à tradition paysanne agricole pour d'autres. Un pays de collines verdoyantes, de hautes montagnes, j'ai failli dire enneigées, mais ce n'est pas complètement exagéré, puisque le point culminant, le pic Margarita en haut du Rouen Zori dépasse largement les 5000 mètres d'altitude et est recouvert de glaciers, si ce n'est de neige éternelle. C'est donc de ce beau pays dont je veux parler aujourd'hui, un pays dont j'ai la nostalgie et je profite d'ailleurs de l'émission pour saluer les quelques auditeurs que nous pourrions avoir là-bas, puisque c'est un pays où j'ai encore de nombreux amis. Le 14 janvier dernier, l'Ouganda a tenu ses élections présidentielles et législatives. Elles se sont tenues dans un climat de tension et de brutale répression. La crise du Covid-19 a servi d'alibi pour empêcher les rassemblements politiques des candidats d'opposition durant la campagne électorale, tandis que le président sortant était omniprésent dans les médias. Pire, la veille des élections, le régime a coupé l'accès à l'Internet et il ne l'a rétabli que le 18, une fois que les résultats avaient été annoncés. Le principal candidat de l'opposition, qui a été arrêté à plusieurs reprises durant la campagne électorale, c'était le chanteur, un chanteur très populaire, surtout parmi les jeunes, le chanteur Bobby Wine. Et à l'heure où est enregistrée cette émission, il est encore en résidence surveillée. Sa maison est littéralement assiégée par un impressionnant dispositif des forces de sécurité. Bobby Wine n'a pas hésité à dénoncer une mascarade complète en parlant du déroulement de l'élection et de son résultat. Selon les résultats officiels, le président sortant, Yoheri Museveni, aurait obtenu 58,6% des suffrages et il a donc été réélu dès le premier tour. Bobby Wine serait arrivé second avec 34,8% des voix. Selon un observateur indépendant, la crédibilité du résultat n'est pas démontrée. D'après lui, et je le cite, la période préélectorale a été marquée par du chaos, des violences, de l'intimidation et des menaces. Tant l'Union européenne que les États-Unis avaient d'ailleurs renoncé à envoyer des observateurs sur place car leurs recommandations au gouvernement ougandais n'avaient pas été entendues. Le résultat des élections législatives n'est pas encore connu. Quelques mots sur le système électoral ougandais qui est assez original puisque seulement 353 députés sur un total de 529 sont élus au suffrage universel selon un système d'élection d'un député par circonscription électorale. Les autres sont élus de manière différente. Tout d'abord, une femme doit être élue au suffrage universel dans chaque district, soit un total de 146 sièges de ce fait réservé aux femmes. En outre, 30 autres députés ne sont pas élus au suffrage universel. Ils le sont par des collèges électoraux spéciaux représentant différents groupes d'intérêts. 10 le sont par l'armée, 5 par les jeunes, 5 par les anciens, 5 par les syndicats et 5 par les handicapés. Lorsque je suis arrivé en Ouganda en juin 1995, le pays comptait moins de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, la population s'élèverait à 42,7 millions d'habitants. Il s'agit donc d'un pays jeune, très jeune. Le pays que je découvrais à l'époque portait encore les stigmates de la guerre. Ou plutôt des guerres, devrais-je dire. Guerres qu'il avait connues durant les deux précédentes décennies. Il n'était pas rare d'apercevoir au bord de la route la carcasse rouillée d'un tank ou d'un véhicule blindé. Les villes aux façades lépreuses étaient sales. Les ordures n'étaient pas ramassées. Les trois ou quatre grands axes goudronnés que comptait l'Ouganda étaient parsemés de nids de poule. Le pays était encore dirigé par un régime provisoire. Dans l'attente de ces premières élections post-conflit qui eurent lieu finalement en 1996. Dix ans après la prise de pouvoir par la force de Yoweri Museveni et de sa National Resistance Army, l'armée de résistance nationale, branche armée du National Resistance Movement, le mouvement fondé par Museveni dans la Brousse lorsqu'il avait choisi la lutte armée pour renverser le régime du président Milton Botté, le père de l'indépendance de l'Ouganda. En accédant au pouvoir, Museveni était un homme jeune de 42 ans. Il incarnait le renouveau africain aux côtés de quelques autres comme Thomas Sankara ou d'autres. En 1996, lors des premières élections tenues après qu'une nouvelle constitution eût été adoptée, j'étais observateur électoral dans un district insulaire constitué par un archipel du lac Victoria. A l'époque, les partis politiques n'étaient pas autorisés et Museveni et son mouvement l'emportèrent sans difficulté. Après 35 années, Museveni est toujours au pouvoir. Après avoir été réélu en 2001, en 2006, en 2011, en 2016 et cette fois-ci en 2021. Pour cela, il a dû modifier sa propre constitution à deux reprises. D'abord pour faire sauter le verrou limitant le nombre des mandats à deux. Puis pour éliminer la limite d'âge fixée à 75 ans afin de pouvoir se présenter à une nouvelle élection présidentielle. En effet, Museveni est à présent âgé de 76 ans. Il est l'un des plus anciens chefs d'État de la planète. Yoeri Kaguta, dit Museveni, est né à Ntungamu, dans le sud-ouest de l'Ouganda, dans ce qui constituait à l'époque le royaume d'Ancole, intégré au protectorat britannique de l'Ouganda. Fils d'un riche propriétaire terrien, il appartient au groupe ethnique des Banyankolés, les habitants de l'Ancole. Mais il est important de noter qu'il est issu du sous-groupe minoritaire Ima, composé d'éleveurs de bovins, alors que la majorité, Bahiru, est composée d'agriculteurs. En effet, en Ancole, on retrouve le même clivage qu'au Rwanda et au Burundi, entre éleveurs et cultivateurs. Dans ces deux derniers pays, les communautés d'éleveurs sont connues sous le nom de Tutsi, tandis que celles d'agriculteurs sont connues sous le nom de Hutu. Certaines mauvaises langues en Ouganda prétendent même que Museveni serait en fait d'origine rwandaise. Son nom, Museveni, est dérivé de l'anglais « seven », c'est-à-dire « sept », en hommage à l'un de ses oncles qui servit, durant la Seconde Guerre mondiale, au sein du 7e bataillon du King's African Rifles, un régiment britannique d'infanterie coloniale au sein duquel des milliers d'Ougandais ont été enrôlés, en particulier durant le Second Conflit mondial. Museveni a été élève dans une école fondée par les missionnaires anglicans Antare. Il a poursuivi ses études de sciences et d'économie à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie de 1967 à 1970. Le pays, la Tanzanie, était alors dirigé par Julius Nirere, l'un des principaux représentants du socialisme africain, et qui accueillait alors de nombreux militants anti-colonialistes. C'est à l'université de Dar es Salaam qu'il fit la connaissance de John Garang, le futur leader de la SPLA, le mouvement rebelle sud-soudanais, dont Museveni soutiendra, une fois arrivé au pouvoir, la guérilla. La thèse de Museveni portait sur Franz Fanon, l'essayiste martiniquais anti-colonialiste. Museveni partit ensuite dans les zones libérées par le Front de Libération du Mozambique, le Frélimo, un mouvement marxiste qui menait alors la lutte pour l'indépendance du Mozambique contre le pouvoir colonial portugais. C'est là qu'il s'y forma aux techniques de guérilla. Il rentra en Ouganda en 1970 et devint agent des services secrets du président Milton Obote, lequel allait être renversé un an plus tard par un coup d'état militaire dirigé par le général Hidi Amin Dada. Mousseveni se réfugia en Tanzanie, où il fonda le Front for National Salvation, FRONASA, c'est-à-dire le Front pour le Salut National, un mouvement marxisant opposé tant au dictateur Amin Dada qu'à l'ancien président Obote. Il revint en Ouganda en 1979 à la tête de la guérilla, qui, avec l'armée tanzanienne, avait chassé du pouvoir le maréchal président Ravi Amin Dada. Mousseveni, alors âgé de 35 ans seulement, fut nommé ministre de la Défense du gouvernement de transition, mis en place après la fuite du tyran. Mais sans parti, le mouvement patriotique ougandais, fut largement battu aux élections de 1980, qui ramenèrent Obote à la tête de l'État. Prétendant que les élections avaient été truquées, Mousseveni se retira dans sa région d'origine afin de mettre sur pied un nouveau mouvement de guérilla, l'armée de résistance nationale, NRA. Dès le 6 février 1981, il parvint à s'emparer du stock d'armes de la caserne de Kavamba. Son armée comptait alors une trentaine d'hommes seulement, parmi lesquels plusieurs réfugiés Tutsis rwandais. L'un de ces réfugiés Tutsis n'était autre que Paul Kagame, futur président du Rwanda. Progressivement, Mousseveni construisit le National Resistance Movement, le mouvement de résistance nationale, aujourd'hui au pouvoir, et sa branche armée, la NRA. Grâce à la discipline imposée à ses troupes, il obtint le soutien d'une partie de la population, surtout dans sa région d'origine du Sud-Ouest, mais aussi dans la partie centrale du pays, où vivent les bagandas. Il fut aussi soutenu par Kadhafi. Dans son programme en 10 points, Mousseveni et ses partisans s'engageaient pour la démocratie, la justice sociale, la lutte contre la corruption et le despotisme. Le 27 juillet 1985, le président Milton Obote fut renversé par sa propre armée. Les poutchistes tentèrent de négocier avec la guérilla de Mousseveni, mais celui-ci préféra s'emparer du pouvoir par la force et sa National Resistance Army entra dans la capitale Kampala le 29 janvier 1986. Depuis, Mousseveni a remercié ses camarades de lutte tout si rwandais en leur permettant d'attaquer le Rwanda le 1er octobre 1990, déclenchant ainsi une guerre qui culmina avec le génocide de 1994 et qui aboutit à la prise de pouvoir de Paul Kagame. Mousseveni pensait que le Rwanda deviendrait ainsi un État vassal qu'il pourrait facilement contrôler. Ce calcul devait s'avérer par la suite désastreux, tant pour lui-même que pour l'Ouganda et pour toute la région des Grands Lacs africains. En 1996, Mousseveni et Kagame lancèrent leurs armées à l'assaut du Zahir en tentant de dissimuler leur invasion, en suscitant la création d'un mouvement de libération congolais, la FDL, dont ils choisirent ensemble le dirigeant, Laurent, Désiré, Kabila. Une fois Mogutu renversé, Kabila devint président de la nouvelle République démocratique du Congo. Là aussi, ce fut un mauvais calcul, puisque Kabila, dans un réflexe nationaliste, se retourna contre eux, contre cela même qu'il avait fait roi en tentant de les chasser de son pays. Ce fut le début d'une seconde et longue guerre du Congo qui provoqua la division du pays entre une moitié ouest contrôlée par le gouvernement de Kinshasa et une moitié est occupée par l'Ouganda et le Rwanda qui y installèrent une multitude de mouvements rebelles qui se combattirent les uns les autres. Même les armées rwandaises et ougandaises, pourtant théoriquement alliées, s'affrontèrent pour le contrôle de la ville de Tsangani, la troisième ville du pays et surtout pour le contrôle du commerce des diamants durant une guerre semblante des six jours en l'an 2000. L'Ouganda comme le Rwanda a largement profité de l'occupation de l'est du Congo. Les ressources naturelles de ce pays furent pliées et cela contribua certainement à l'essor économique des deux pays tant vantés par les bailleurs internationaux. Ce conflit congolais n'empêcha pas Mousséveni d'intervenir sur un autre front, celui du Sud-Soudan. L'Ouganda a servi de base arrière à la SPLA de l'ami John Garang, ancien camarade d'université qui a été soutenu par l'Ouganda tout au long de la guerre. ainsi que par les Etats-Unis et par Israël d'ailleurs via le territoire Ougandais. Cette guerre aboutit finalement à l'indépendance du Sud-Soudan après des millions de morts proclamée en 2011. Durant ce long règne, Mousséveni a survécu grâce au soutien sans faille des Etats-Unis. L'ancien marxiste soutenu par Kadhafi est devenu leur meilleur allié dans la région. L'Ouganda, ennemi du pouvoir islamiste de Bachir à Khartoum, a reçu l'aide militaire des Etats-Unis au nom de la lutte contre le terrorisme. Les soldats Ougandais se battent encore aujourd'hui en Somalie contre les islamistes Chebab dans le cadre d'une opération largement financée par Washington. Mousséveni s'est également montré bon élève dans la lutte contre le VIH SIDA qui décimait la population ougandaise. Pour cela, l'Ouganda a également bénéficié de nombreux programmes d'aide des bailleurs internationaux. De nos jours, l'espérance de vie à la naissance est toujours largement inférieure à 60 ans en Ouganda. Aujourd'hui, la grande majorité des Ougandais n'a connu qu'un seul président Mousséveni. Son principal rival, le chanteur Bobby Wine, était âgé de 4 ans seulement lorsque Mousséveni s'empara du pouvoir. La réélection de Yoweri Mousséveni est certainement contestable. Mais, malheureusement, le voisin du Sud, le Rwanda, est bien pire que l'Ouganda en termes de démocratie et de droit de l'homme. Mousséveni est certainement un vieil autocrate qui continue à s'accrocher au pouvoir après 35 années. Mais, c'est un parangon de démocratie et de respect des droits de l'homme si on le compare à son ancien camarade Paul Kagame. Comme nous l'avons vu, c'est Mousséveni qui a créé Kagame et qui lui a permis d'accéder au pouvoir au Rwanda. Mais depuis plusieurs années, Kagame est devenu le pire des cauchemars de Mousséveni. J'ai un rêve. C'est celui de lire les mémoires que Mousséveni écrira peut-être un jour. Des mémoires dans lesquelles il dirait toute la vérité, en particulier au sujet de Kagame et de la manière dont ce dernier est arrivé au pouvoir. Nul doute que les révélations que contiendraient ces mémoires seraient catastrophiques pour l'homme fort de Kigali. Voilà, chers amis, voilà, chers amis auditeurs et auditrices que je voulais dire aujourd'hui au sujet de ce pays que je connais bien, vous l'aurez compris, un pays dont j'ai la nostalgie, un pays qu'un jeune lieutenant britannique nommé Winston Churchill avait surnommé la perle de l'Afrique, the pearl of Africa et encore aujourd'hui d'ailleurs les agents de tourisme continuent à appeler l'Ouganda l'Ouganda perle de l'Afrique. Espérons que la perle de l'Afrique brillera à nouveau et que ce pays maintiendra la paix, une paix durement acquise dans un environnement délicat entre Sud-Soudan, République démocratique du Congo et Rwanda. Ce sont les voeux en tout cas que je formule pour ce peuple que j'aime beaucoup en ce début d'année 2021. À la semaine prochaine, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour la communauté pour la communauté. Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada